Vous n'êtes jamais montré nu, nu, nu ? Non. J'ai trop de respect pour la femme. Et je trouve que... Quand on dévoile tout, il n'y a plus rien à découvrir. Bonjour. Bonjour. Quelle fleur. Vous avez apporté des fleurs. Ah, c'est gentil. J'adore. J'adore. Je vais le mettre là. Comment ça va ? Ça va bien. Très bien. C'est à côté de chez vous, là ? Oui, c'est... Oui, je viens souvent. J'habite juste là. C'est bien pour faire des interviews. C'est bien. Vous buvez quoi ? Du vin ? Oui, un petit peu de vin rouge. Je peux avoir une coupe de champagne, s'il vous plaît ? À la vôtre. À la vôtre ? Tchers. Alors, cette promo, ça n'a pas été... Vous avez fait quoi ? Toutes les télévisions, non ? Oui. Près écrit, télévision. Vous avez fait quoi, comme télévision ? Oh, j'ai fait le journal télévisé de France 2, j'ai fait Canal Jimmy, France Roche, j'ai fait RTL, j'ai fait Canal Plus, mais pas ailleurs. J'ai fait Vol Amar, Paris 1re, j'ai fait Télé Monte Carlo. Ah, mais j'en ai fait beaucoup. Et c'est pas fatigant, ça, qu'on vous pose toujours les mêmes questions et raconter tout le temps la même chose ? Non, mais là, c'est formidable. Ça, c'est Paris dernière, non ? Oui, c'est ça. Et bien, c'est la dernière. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais être le dernier. Oui, c'est la dernière. Pour faire le bilan, pour faire le bilan de la promotion. Oui. Et tout le monde vous a posé les mêmes questions, ou est-ce que... Là, c'est un peu rude, parce que des fois, j'ai l'impression de déclencher un petit disque. Alors, quand on pose une question différente, c'est formidable. Ah oui. Finalement, quelque chose qu'on ne m'a pas demandé. Et est-ce que vous arrivez à répéter toujours la même chose en donnant l'impression que vous vous êtes en train de l'inventer ? Mais je suis actrice. Moi, je vous regarde, vous êtes fascinante, vous êtes extrêmement belle, et je vous ai adoré, et je vous trouve... Ah non, 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 sérieusement. Je crois pas aux compliments. Ah bon, pourquoi ? Parce que je suis très méfiante. Et je vois comme je suis. Oui, je sais pas, vous avez pas de... Non, je veux pas me plaindre, non. Non. J'ai vu votre âge dans Paris Match, c'est étonnant. En plus, on m'a vieilli, bon, ça fait rien. Avant, ils vous ont vieilli de combien ? D'un an. D'un an, ben écoutez. Oui. C'est quand même bête de vieillir, non ? Oui. Quand je me vieillis au cinéma, ça fait rien. Mais vous, la chance que vous avez quand même, c'est que... Sur un tas de pellicules, il reste de vous votre image dans la... Pour l'éternité. C'est grandeur, ben oui, bien sûr. C'est ça qui est... Le guépard, vous pensez bien qu'on le regardera encore dans 100 ans. Ah oui. C'est extraordinaire, non ? Ah oui, c'est formidable. 8,5, on le regardera aussi. Et puis en plus, on est là figé, arrêté pour l'éternité. C'est-à-dire dans un moment, un instant magique. Avec des gens formidables. Et quand je vois ses films, je me souviens tout ce qui était derrière la caméra. Tout ce qui se passait. Les rencontres. Visconti, déjà. Visconti, Fellini, Delon. Oui. Belmondo, Lancaster, Mastroianni, Lee Marvin, John Wayne, Letta Edmont et beaucoup d'autres. Donc c'est Fonda, Sean Connery, c'est magique. C'est magique, non ? Pour une petite gamine de Junis, non ? Ah oui. D'ailleurs, au début, j'étais plutôt paniquée. Je dormais avec mon scénario sous l'oreiller. Oui. Parce que j'avais peur. Mais moi, je crois qu'il y a une chose qui est extraordinaire dans votre livre. C'est d'abord, effectivement, de plaire en compte que vous racontez. Les hommes auxquels vous refusez. Ceux qui finissent par arriver à leur fin. Très peu. D'après ce que j'en sais, c'est le bon belmondo. D'après ce qu'on en sait. Petites choses. Petites choses. Et beaucoup, beaucoup vous ont dragué. Vous avez été très, très stoïque. Oh, mais quand on me drague, j'aime pas. Ouais. Warren Beatty, par exemple, lui, s'est rien passé. Il a fait croire que... Oui. Mais Warren, c'était mignon. Il a été mon chevalier-servant pendant quelques temps. Ce que tout le monde a voulu voir dans votre livre, c'est cette histoire, évidemment, de votre enfance, qui est absolument extraordinaire. Oui, les gens ne voient que ça. Les gens ne voient que ça. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une expression dans votre livre. Alors, vous dites, vous parlez de la fatalité du mal. C'est-à-dire que les femmes, à un moment, ont ce sens, la fatalité du mal, non ? Oui, les femmes sont habituées. Oui. D'abord, je dis aussi que les femmes sont beaucoup plus fortes et qu'elles arrivent à surmonter tous les problèmes. Les hommes sont beaucoup plus délicats. Les femmes, elles doivent s'occuper de la maison, d'abord, de la famille, des enfants, des devoirs. Et puis, elles ont leur travail, et puis, elles ont leurs problèmes. Elles n'ont pas le droit d'avoir mal à la tête. Et puis, en plus, on a aussi cette violence. Et puis, ce n'est pas encore fini, parce que vous avez vu la petite Sarah et tout ce qui se passe. Alors, le temps passe, mais ne change pas. Dans la Rémyra de Dubaï. Oui. Oui, finalement, c'est un peu comme votre histoire, quoi. Sauf que vous, il était un peu moins vieux, un peu moins laid, apparemment, quand même. Moi, non, je pense à la fatalité du mal, parce que votre histoire, en fait, quand je lisais le bouquin, je me disais que c'était un film italien. Ah bon ? Et vous devriez, vous, qui connaissez beaucoup de monde dans le cinéma, je suis sûr que vous devriez faire un film... De ça ? De ça. Alors, tiens. Avec l'histoire d'une petite Sicilienne qui vit à Tunis, qu'on appelle Claude, et qui a un certain refus de la féminité. Alors, quand on vous a vu après, c'est ça l'espantois. Et puis, bon, l'histoire de ce type qui vous prend de force, et finalement, il y a un sentiment attraction-répulsion, comme vous le dites. Et puis, vous partez à Rome, vous tournez vos premiers films enceintes, et moi, je trouve que... Il y a un film magnifique à faire avec ça. Vous n'y avez pas pensé, si ? Non, pas vraiment. Ah bon ? Moi, je suis sûr qu'un n'importe quel producteur digne de ce nom devrait racheter les droits du livre pour faire un film sur cette histoire, parce que ça commence, bon, Tunis, machin, il y a ce type qui la poursuit, qui l'attend à l'école, enfin, tout ça, qui est toujours présent, puis après, elle s'enfuit, mais quand elle s'enfuit, enfin, quand vous vous enfuyez, vous ne vous enfuyez pas n'importe où, vous vous enfuyez à Rome, et puis ce n'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour faire des films qui sont quand même très connus. C'est extraordinaire, ce qui s'est passé. C'était un accident. Ben oui, non, mais c'est... C'est-à-dire que ce qui aurait pu être, moi, je trouve, ce que je trouve d'extraordinaire dans votre destin... C'est-à-dire le cinéma, c'est un accident. Ben oui, c'est ça. C'est ce qui aurait pu être un drame, en fait, pour une fille, je dirais, commune. Vous, ça vous a... C'est ce qui vous a fait devenir star, finalement, cette histoire ? Ben oui, parce que ça m'a donné le punch, ça m'a donné l'envie. Ça m'a... J'étais déterminée, j'étais convaincue... Non, mais c'est l'énergie du désespoir, moi, je pense, surtout. Ben oui, c'est ça. Et puis en plus, j'étais sûre... De ne pas être bonne, je ne savais pas. Je me disais toujours, d'ailleurs, au début, quand je jouais dans ces films, les premiers films, je parlais très, très bas, j'avais peur comment entendre, parce que je me disais, ils vont s'apercevoir que je ne sais rien faire. Ils vont s'en apercevoir. Oui, ils vont... Je parlais très bas. Moi, je trouve, là, vous avez été extrêmement courageuse, vous avez été extrêmement courageuse, souvent, mais là, vous avez été très courageuse, c'est de garder cet enfant, parce que je trouve que ça, c'est le côté sicilien, là, quand même, ça ne rigole pas, quoi. Ah non, je n'aurais pas pu ne pas le garder, c'est ma vie, c'est lui qui a déclenché toute ma vie, c'est lui qui a décidé de ma vie. Donc, si je suis là, c'est pour lui. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir, là ? J'ai un dîner, mon mari est arrivé de Rome, là, je l'ai vu, là, tout à l'heure. Ah bon ? Très en retard, il paraît qu'il y avait une circulation terrible. Oui. On a un dîner, puis demain, on va partir, on va en Normandie. Vous avez une maison en Normandie ? Oui. Dans quel coin ? Dans le pays d'Auge. Ah bon ? Parce que moi, j'ai une maison dans l'Orne. Ah bon ? C'est bien, là-bas. Ah, j'adore. Ça vous plaît ? Oui, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup la nature. Avec un grand feu de cheminée. Ah oui, j'adore. Puis j'adore aussi marcher, donc j'adore la nature, j'adore... Ah, ça me ressource. J'aime beaucoup. Vous regardez vos films, des fois ? Oui. Oui ? Oui. C'est amusant. Alors, je vois un peu tout ce qui s'est passé. Vous avez fait beaucoup de navets ? Ben oui, bien sûr, j'en ai fait. Mais pas beaucoup, parce que j'ai quand même eu un privilège extraordinaire. J'ai tourné avec des gens formidables. Vous n'êtes jamais montré nu, nu, nu ? Non. J'ai trop de respect pour la femme. Puis je trouve que quand on dévoile tout, il n'y a plus rien à découvrir. Moi, je trouve que le mystère, c'est plus fascinant. Donc il n'y a aucun spectateur, à part vos hommes, jamais personne ne vous a vu complètement nu, quoi ? Non. Dommage. C'est toujours confusé. Et on me l'a demandé souvent. Oui, j'imagine. Parce que de toute façon, quand on commence un film, il y a une scène un peu comme ça, ils ont toujours l'impression qu'à la dernière minute, l'actrice va dire oui. Mais t'es arrivé notamment dans Les Professionnels avec Lancaster, Richard Brooks, on était à Monument Valley, donc c'était... Bon, c'est extraordinaire. Il y avait une scène où je devais pratiquement enlever mon chemisier. Richard Brooks était sûr que j'allais le faire. La dernière minute, j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non. Du coup, non. C'est ça, les Siciliennes, elles sont dures. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada